6h, 9h, Manu à la radio, Fun Radio, voici le seigneur des dix questions. Le seigneur des dix questions. C'est parti, Marie, première question, quel pays a pour capitale Bruxelles ? L'Italie. Ça commence fort. Adrien, quelle actrice joue la maman de Lola dans LOL ? Pierre Chazal. Adrien, j'ai l'impression que tu vas être au tweener de la journée. Oui, c'est pour aller vite. Septième question, Benjamin. Qui joue le rôle d'Indiana Jones au cinéma ? Sharon Stone. Qu'est-ce qu'il a dit ? Sharon Stone, qu'est-ce que je vais me faire là-dedans ? Merci d'être passé, Benjamin. Julie, qui joue le rôle... Je passe, je passe. Ah, tu passes, carrément, d'accord, très bien. Lise, qui joue le rôle d'Indiana Jones au cinéma ? Une idée. Benjamin, on repère bien sur toi. Alors, je pense à... Il est vieux, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas. Il est vieux, je ne sais plus comment il s'appelle. Eh, mais les amis, quand même. Un indice, quand même. Son nom de famille, c'est le nom d'une marque de bagnole. Mais ce n'est pas Logan. Sylvain Twingo. Julie ? Je ne sais pas, je ne sais pas toujours. Le temps de passer, Julie, il t'aurait mieux fait d'aller déjà sur Wikipédia. Tu tapes Indiana Jones. Lisa, Lise, pardon. Harrison Ford. Oui. Pardon ? Tu as été sur Google ? Moi, du tout. Je me suis souvenu. Comme une grande. Adrien, quel flux est utilisé pour la fabrication de l'alcool qu'on appelle le cointre ? La cointre. C'est génial. Très très connu, ça va être la saison d'ailleurs. On en mange beaucoup à Noël, des cointres. Adrien, tu sais quoi ? Quoi qu'il arrive, tu auras un cadeau. J'ai compris. Formidable. Sambry, une première question sur une boussole. Quel est l'opposé de l'ouest ? Le sud. On commence bien. Troisième question. Combien y a-t-il de lettres dans le mot anticonstitutionnellement ? 17. Lucie, combien y a-t-il de lettres dans le mot anticonstitutionnellement ? 20. Bérangère. 12. Baptiste. 19. Lucie. 26. Bérangère. 18. Baptiste. 22. Lucie. 28. Bérangère. 21. Mon petit conseil, peut-être à un moment, il faut compter quand même. Baptiste. 31. Je vais chercher un sandwich au jambon, quelqu'un va. Lucie. 25. Bonne réponse du premier coup, Lucie. Sixième question. Quelle est la profession de Louis Labroquante ? Prof. Amandine. Quelle est la profession de Louis Labroquante ? Je ne sais pas. Paysan. Paysan. Non. Damien. Quelle est la profession de Louis Labroquante ? Bah oui. C'est écrit de dingue. Bah oui. Pierre. Comment appelle-t-on un Européen qui voyage dans l'espace ? Un horoscope ? Ça va sinon, Pierre ? Un horoscope, on est d'accord, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Troisième question. À quel siècle a été inventé l'appareil photo ? Au 14ème. Tu te barres toi-même de ta connerie, j'aime bien. J'adore. Karine, en quel siècle a été inventé l'appareil photo ? Septième siècle. Stéphanie, quelle émission de télé pour musique ce générique ? Je ne sais pas. Amour, gloire et beauté ? Pas du tout. Septième question. Qui est le propriétaire du chien IDFX ? Stéphanie, qui est le propriétaire du chien IDFX ? Uderzo. Uderzo. Ça va trop loin, là, Stéphanie. Troisième question. Combien à la France a-t-elle eu de présidence sous la 5ème République ? 3. Alexandre, combien à la France a-t-elle eu de présidence sous la 5ème République ? 6. Tu as dit ça au hasard ? Non, non, je le savais. Ah, vas-y, c'est laid alors, monsieur, je sais tout. Espèce d'escroc. Neuvième question. De quel instrument de musique joue un harpiste ? Du harpon. Tu t'es rendu compte de ta connerie, toi-même. Ouais, c'est vrai, je me suis rendu compte. Quatrième question. Julien, qui chante cette chanson ? Alors ? Lionel Richie ? Ah oui, il en a réussi, en français, en français. Tino, qui chante cette chanson ? Jean-Pierre François. Il est aussi ringard, mais c'est pas lui. Jérôme ? Jean-Luc Lallet, Jean-Luc Lallet. Oui, absolument. Tu as pris une voix d'enfance et fait exprès quand tu as dit ça, avec Jean-Luc Lallet ? Oui, j'adore. Huitième question. Combien a-t-il de face sur un cube ? Stéphanie, combien a-t-il de face sur un cube ? Cinq. Anthony, combien a-t-il de face sur un cube ? Stéphanie, on est d'accord que oui, tu te pars toute seule. C'est juste pour vérifier si tu t'en étais rendu compte, quand même. Cinq faces sur un cube. Anthony, six faces sur un cube. Oui, neuvième question. Quel monument parisien a été pris le 14 juillet 1789 ? La Tour Eiffel. Troisième question. A quel âge est mort Mozart ? 14 ans. Un petit peu plus vieux que ça, Manuel. Ça fait plaisir, au moins tu rigoles de ta connerie. Emmanuel, de quelle ville vient la spécialité de canelé, le petit dessert, le petit bonbon, le petit gâteau là ? Lille. Non, c'est plus au sud. Sam ? L'Italie. Neuvième question. Quel est le titre du dernier film de Danny Boon ? Oh là là, comment ça s'appelle ? Les voisins, je sais pas. Un peu long comme nom de film ça. Alexandre, quel est le nom du dernier film de Danny Boon ? De l'autre côté ? Pas du tout. Aurélie, quel est le titre du dernier film de Danny Boon ? Ouh là là, euh... On est mauvais, hein, tout ça, sans déconner. De l'autre côté de la frontière ? Non, je sais pas. J'en sais rien. C'est pas ça, Stéphanie. Alexandre ? Non, j'en sais rien. Sandrine, première question. Quel est le prénom de la femme de Johnny Hallyday ? Estelle. Quatrième question. Dans quelle ville italienne se trouve la fontaine de Trévise ? Trévise. Sandrine, c'est quoi ? T'es notre héros aujourd'hui. Dans quelle ville peut-on voir la tour de Pise ? Rome. Et non. Marlène, dans quelle ville peut-on voir la tour de Pise ? Euh... Venise. Non. Thomas, dans quelle ville peut-on voir la tour de Pise ? Naples. Yannick, on refait le tour. Dans quelle ville peut-on voir la tour de Pise ? À Pise ! Pise, oui. Troisième question. Dans quel jeu peut-on dire 10 de der ? 10 de der, je passe. Sylvain, dans quel jeu peut-on dire 10 de der ? 10 de der, je passe. Marie, dans quel jeu peut-on dire 10 de der ? Aucune idée. Pas mal. Un indice, peut-être ? Un indice, peut-être. C'est un jeu de cartes. Flo, c'est un jeu de cartes. Dans quel jeu de cartes on dit 10 de der ? Le poker. Le poker, non. C'est l'autre. Sylvain ? Euh... Non. Non. C'est le jeu quand on boit du pastis à l'apéro dans le sud. Le cliché. Marie ? Je ne sais pas. Oui ? Sur la statue de la liberté, chacun pèse 50 kilos. C'est une partie de son corps. Chacun pèse 50 kilos, il y en a plusieurs. De quoi s'agit-il d'après toi sur la statue de la liberté ? Des gens. Des gens ? Non. C'est une partie du corps de la statue de la liberté. Troisième question. Combien y a-t-il de coté dans un patagone ? 8. Fabien, combien y a-t-il de coté dans un patagone ? 6. Gael, combien y a-t-il de coté dans un patagone ? 8. Blandine, combien y a-t-il de coté dans un patagone ? 9. Fabien, combien y a-t-il de coté dans un patagone ? 5. Bonne réponse. Un joli petit tour. Septième question, Gael. Combien y a-t-il de P dans le mot hippocampe ? 2. Blandine, combien y a-t-il de P dans le mot hippocampe ? 1. Kevin, c'est avec toi que nous arrivons à la dixième question. Tu réponds juste, tu deviens le seigneur des dix questions du jour. Attention ! En quelle langue régionale va chanter Amory Vassily, le représentant de la France à l'Eurovision 2011 ? Nicolas, en quelle langue régionale va chanter Amory Vassily, le représentant de la France à l'Eurovision 2011 ? Je sais pas, en patois français ? Non, c'est une région. Sabrina, en quelle langue régionale va chanter Amory Vassily à l'Eurovision 2011 ? En italien. Eh oui, c'est une langue régionale française. Mais cela dit, c'est pas très loin. Kevin, en quelle langue régionale va chanter Amory Vassily pour représenter la France à l'Eurovision 2011 ? En Martiniquais, enfin. En Martiniquais, oui, c'est à côté de l'Italie, c'est connu. Nicolas, ce n'est pas loin de l'Italie. Proposition ? En grec. Eh oui, en grec, la région Grèce de la France. C'est une région française, c'est le représentant de la France, il va chanter dans une langue régionale, qui est peut-être un petit peu dans le sud de la France, voire un petit peu, pas loin de Marseille, mais de l'autre côté, avec de la mer entre. Sabrina ? En Corse ? Avec social ruinedé. Sous-titrage Société Radio-Canada Éry ... Sel-